Je vous parlais de Wilder contre Ruiz, bizarrement ça met du temps à s'officialiser, et là Wilder vient de déclarer qu'il était prêt à affronter Francis Ngannou en boxe anglaise ou en MMA. Et il rajoute que s'il fait ça, ça ne changera rien à son contrat avec PBC, donc il peut faire les deux. Alors, je vais prendre le petit extrait de ce que je vais vous dire maintenant, pour en faire une vidéo à part, histoire de bien chercher du putaclic, parce que franchement, faire une vidéo consacrée à ça, alors qu'il n'y a absolument rien à en dire, c'est vraiment être une s*** pabeuse. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Je vais prendre, je vais prendre. Les gars, si vous venez que pour cette partie-là, que j'aurais isolée, s'il vous plaît, regardez la vidéo complète qui est beaucoup plus intéressante si tu t'intéresses à la boxe anglaise. Maintenant, si tu veux rebondir sur cette actu Wilder qui est prêt à défier Francis Ngannou, eh ben, je vais te citer un commentaire qui était sous le sondage que j'ai mis sur Box Attitude, et il y a un commentaire qui nous disait, et franchement, je ne peux pas faire une meilleure analyse que lui, il a dit, celui qui ira dans le sport de l'autre se fera éclater. Voilà, c'est dit. Sachez qu'il n'y a rien de plus à analyser sur ce combat-là que ce qui est dit là. Voilà, tout est dit là. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ce commentaire-là, donc merci à toi. Maintenant, je voudrais réagir quand même au sondage que j'ai laissé, parce que du coup, je vous ai laissé le choix de dire, ben, contre qui vous voulez que Ngannou boxe ? Parce qu'on a parlé de Ngannou Tyson Fury, et maintenant de Ngannou Dante Wilder. Donc je vous ai laissé choisir, et en plus, vous aviez le choix de quelle discipline, voilà, si vous voulez qu'il s'affronte en boxe ou en MMA. Et encore une fois, ben, je suis très heureux de voir que j'ai ici la meilleure communauté boxe anglaise qu'il y a en France, parce que vous avez privilégié à chaque fois la boxe anglaise. Presque 50% ont voté pour Wilder Ngannou en boxe. En deuxième position, nous avons Fury Ngannou, encore une fois en boxe, avec 22%. Et si je prends même les 11% qui ont voté sans opinion, on voit que la grande majorité a privilégié la boxe anglaise et non le MMA. Donc, je suis ravi de voir que c'est vrai que c'est nous vraiment la communauté boxe numéro 1, la communauté qui reste fidèle à la boxe anglaise. Pour moi, qui suis un grand supporter de Wilder, Team Cell, pour toujours, je dois dire que Wilder, je n'ai plus vraiment d'attente de son côté, du côté de la boxe anglaise. Je n'ai plus d'espoir qu'il fasse encore un exploit sportif. Donc, qu'il se fasse un kiff contre Francis Ngannou, ça me dérange moins que Tyson Fury qui aille le faire, parce que Tyson Fury peut encore marquer l'histoire de la boxe anglaise. Donc, c'est vrai que ça m'emmerde un petit peu qu'il aille faire ces fantaisies-là.